hello bonjour les belles âmes je retourne vers vous aujourd'hui pour continuer à faire l'évidence du mois de mai aujourd'hui ça va être au tour du signe de la vierge d'abord j'aimerais remercier tout toutes les belles âmes du signe de la vierge qu'ils étaient nombreux à s'abonner à la chaîne une soutenir merci beaucoup merci du fond du coeur merci pour vos commentaires et je souhaite la bienvenue au nouveau bienvenue sur la chaîne alors je vais étudier aujourd'hui je vais utiliser les portes magiques de l'univers c'est le nouveau 1 de vanessa melzarek et pégit barbarane s'il y a des clarifications à faire je vais utiliser le tarot des anges sinon à la fin vous aurez une magnifique carte de le petit oracle du grimoire de magie de eve corrigan en forme de mantra à répéter au rituel à effectuer si vous le désirez voilà on y va pour votre tirage pour le mois de mai que j'espère lumineux et intéressants voilà c'est fait ça veut dire que les cartes comme ça il ya de l'énergie où il ya un débordement un peu d'énergie j'étais en train de voir entendre le mot réconciliation ça peut être sur le plan amoureux quelqu'un du passé qui va essayer de retourner dans votre vie où les vierges vous allez vous réconcilier avec un de vos parents j'entends il ya il ya eu un conflit dernièrement je veux je vois certains vierges en train de signer des papiers ou mettre de l'ordre dans leur papier mais si vous allez signer un contrat d'achat de vente de contrat de travail pourquoi pas il faut faire attention bien analyser un contrat d'assurance bien analyser vraiment votre ce que vous signez quoi je vois certains vierges se préparer à un événement sportif on y va lui tirer d'abord une carte comme énergie globale je vais la mettre en tête vous la découvrira ensemble et là vous aurez deux lignes vous avez des cartes qui sont pas sorties par la vous avez des cartes qui sont pas bon pour d'autres signes qui sont bons et voilà on y va permettez moi juste je me mets correctement pour me sentir à l'aise c'est important alors on découvre ensemble la carte de votre énergie générale quoi elle est belle cette carte elle est sortie juste pour le signe avant vous le taureau et vous ça sort comme énergie globale là le fil de connexion l'univers vous demande de couper ce fil de connexion c'est une connexion énergétiquement pas bon non c'est une des connexions toxiques par rapport à des gens toxiques qui peuvent être dans votre vie professionnelle amicale vie sentimentale entourage on vous dit en vous détachant des personnes du passé vous retrouvez votre liberté il y a certains vierges qui peuvent être dans la culpabilité il ya certains vierges qui peuvent être dans des remords il ya certains vierges qui peuvent être dans la colère il ya certains vierges qui peuvent être dans des regrets par exemple par rapport à des gens qui ont pu vous faire du tort ou du mal par le passé il faut vraiment couper cette connexion avec ces gens pour avancer pour tracer votre chemin le passé n'a aucun intérêt c'est là et maintenant que ça se passe et ces gens ils auront plus d'empris sur vous si vous réussissez vraiment vous réussissez vraiment à couper ce lien toxique pouvez le faire aussi par la visualisation imaginez ces gens reliés avec vous avec un fil énergétique et couper cela dans votre tête avec un ciseau lumineux répété plusieurs fois lorsque vous vous sentez vraiment bien et et en harmonie avec ces gens voilà je laisse cette carte on va la mettre de côté et on y va pour votre tirage sentimentale alors la juste place c'est magnifique regardez-moi cela ils sont magnifiques ces cartes d'ailleurs on dirait des tableaux artistiques merci pour le réalisateur les ces cartes on est vraiment super bien réussi on voit une silhouette qui est reliée bien ancrée bien enraciné et aussi il essaie est là un arbre ou des branches qui relient ces mains au ciel là ça il n'y a pas de souci pour l'ivière c'est des signes qui sont assez ancrés dans la terre mais parfois il faut travailler sur la connexion spirituelle ce qui manque aussi ni de terre c'est leur travail dans cette vie parce qu'il ya d'autres signes sont plus reliés au ciel à la connexion spirituelle il manque l'ancrage et pour les signes et de terre c'est souvent ce manque comment à donc pas d'ancrage de qu'ils soient moins reliés au plan subtil voilà alors la juste place il y a certains comment l'univers vous dit vous êtes là et maintenant à la place où vous devez être c'est vous arrivez à un comment à ancrer cette idée en vous et être dans l'acceptation ce qui se passe actuellement dans votre vie tout roule tout vous réussit comme par enchantement c'est ça et comme on a dit avant désolé 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 hein je sais pas ça ah là là comme j'ai dit avant alors c'est vous êtes à votre place juste là et maintenant où vous devez être on va passer à la carte suivante pour voir qu'est ce qu'il veut nous dire cette carte pour révéler vous êtes à votre place là où il faut la bonne étoile ouvrant votre esprit et votre coeur à tous les possibles ils se produisent en abondance comme j'ai dit avant pour les vierges je crois que vous êtes et votre énergie globale elle est pas là pour rien vous êtes certains vierges sont encore pollués par des connexions avec des êtres un petit peu peut-être qu'ils essaient de vous manipuler qui essaient de d'avoir l'empris sur vous et et ça vous pollue ça pollue vos énergies je ressens que certains vierges ils peuvent aussi se sentir un petit peu dans le flou ils savent pas où ils sont par rapport à leur émotionnel à leur couple il faut juste être dans l'acceptation et si ça joue pas avec un certain partenaire il faut vraiment couper si c'est vraiment vous voyez que c'est une relation toxique ou c'est une relation qui est pas claire honnête il faut vraiment faire le point et comment dirais-je vous avez la bonne étoile pour vous aider et pour vous guider 1 et dès que vous réalisez que vous êtes à votre juste place tout va s'ouvrir à vos rois l'abondance des rencontres de la communication aussi et je vois que comment dirais-je les vierges ils ont une intuition aussi assez forte ils ont ce flair de repérer comment dirais-je les points faibles aussi des gens mais vous avez cette faculté et mais parfois je ressens c'est comme la vierge est dans le déni et la non acceptation de ses facultés inconscientes parce qu'on vous a appris on vous a conditionné à être dans le comment dirais-je comment dirais-je je crois à ce que je vois plutôt que croire à des mondes subtil à des énergies subtil désolé de le dire mais pour vous un mais plus un égal 2 et peut pas égaler à 3 voilà ce que je veux dire mais vous avez vraiment des facultés inconscientes qui sommeillent en vous et si vous faites un effort et comment aller là-dedans ça va changer votre vie ça va vous ouvrir sur une réalité extraordinaire et fait confiance aussi à votre intuition il est souvent bon non et là on vous parle de la fertilité des émotions regardez ce coeur magnifique qui est branché à tout l'énergie de l'univers il ya une arbre qui est un arbre qui surgit de ce coeur elle est vraiment abondante elle est vraiment avec des fruits magnifique c'est de l'abondance émotionnel j'adore cette carte alors toutes vos hommes vos émotions nourrissent vos pensées vos désirs vous connecter au positif provoque le succès comme j'ai dit la pensée est créatrice l'émotion parce que la pensée est reliée au coeur automatiquement à l'émotion et l'émotion ou la pensée est créatrice ce qu'on ressent ce qu'on nourrit dans notre coeur se reflète à l'extérieur en face de nous et là je vois parfois comment dirais-je le la vierge est submergée par certaines émotions qui sont un petit peu ça peut être négative ou comme j'ai dit c'est lié à certaines personnes qui vous ont fait du mal un partenaire ou un ex partenaire et à cause de ça il faut couper ses connexions vraiment et vous connecter au positif et ça va provoquer du succès dans votre vie parce que je vois il ya une personne du passé qui pense souvent à vous et c'était c'est une personne très très bonne ça pouvait donner quelque chose de magnifique dans votre relation mais vous avez rejeté cette personne à mon avis je peux même aller dire c'était votre flamme jumelle en sera mais là souvent des pensées vers vous mais maintenant actuellement je la vois déjà il a refait sa vie cette personne voilà c'est ça et il y aura pour d'autres vous allez recontacter une personne du passé va vous recontacter un c'est ça voilà là d'après ce que je vois c'est comment dirais-je certaines vierges qu'ils ont une connexion avec une personne qui est pas la bonne mais essayer de prendre la bonne décision et même aller à séparer de cette personne si c'est vraiment une personne toxique car je vois certaines vierges vous êtes pas très bien dans cette relation ça vous provoque beaucoup d'émotions négatives ça et ça nourrit vous comment vous pensez et ça projette des choses qui sont pas très agréables dans votre vie voilà mais pour d'autres je vois quand même il ya une personne du passé qui va vous recontacter peut-être il y aura une réconciliation pourquoi pas voilà alors on continuant comme j'ai dit avant regardez ça vous avez la source intuitive en vous êtes une personne intuitive mais vous devez apprendre à écouter la bonne votre bonne intuition à écouter votre coeur c'est ça ouvre la voie royale de rien de grande réussite il faut pas choisir sa partenaire d'après son salaire il faut pas choisir son partenaire d'après sa situation matérielle je dis pas vous êtes des matérialistes mais vous êtes des gens qui aiment le concret quoi et vous ignorez un petit peu tout ce qui est spirituel et émotionnel ou trop d'émotions un coup de coeur ça peut carrément vous faire flipper et vous faire peur vous êtes plus rationnel voilà et là on me parle de la force des rituels votre connexion il est sorti cette carte pour notre signe je crois un signe de feu si je ne me trompe pas votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos à toutes votre réalisation pour réenchanter le monde vous avez un don si vous allez dans comment le côté spirituel vous pouvez si vous faites des petits rituels d'amour ça peut tout à fait réussir et donner des résultats vraiment très très positive rien qu'allumer une bougie et pensez très fort à la personne pour laquelle vous craquez ça peut la faire revenir vers vous ça peut comment fluidifier les énergies de l'amour voilà pourquoi pas ça c'est pour les célibataires qui veulent attirer vraiment l'amour ou quelqu'un dans leur vie pourquoi pas il faut écouter votre intuition voilà mais c'est ça et je vois ici si vous êtes aussi célibataire vous êtes vous avez le courage et l'énergie sont vous aussi enchanté pour bâtir la vie de vos rêves je vois enfin certains vierges qui sont prêts à accueillir l'amour dans leur vie ils sont vraiment certains vous êtes vraiment prêt à reconstruire votre via avec courage vous avez l'énergie nécessaire à y mettre un voilà pourquoi pas faire un petit rituel pour ce mois de mai pour allumer des bougies de l'encens des bougies surtout rouge pour attirer l'amour et la passion dans votre coeur dans votre vie le rayonnement lumineux l'infinie puissance de votre coeur illumine votre chemin des possibles c'est ça c'est pour moi le rayonnement lumineux comme j'ai dit enfin certains vierges sont prêts à accueillir l'amour après une certaine année de célibat je vois vous avez réussi à faire vraiment comment dire le ménage dans votre dont vos émotions et enfin vous êtes vous ouvrez le chemin des possibles je vais clarifier c'est comme ça j'aimerais mettre quelques cartes et les tarots des anges pour les célibataires on va voir mais moi je vois aussi un lien réconciliation avec une personne du passé voilà regardez il ya la carte du renouveau qui est tombé pour vous il y aura du renouveau en le temps est venu comme j'ai dit avant certains vierges sont enfin prêts ils ont fait leur guérison il y a deux cartes qui sont tombées voilà c'est sport mais voilà c'est bon rencontrer franchement l'abondance des choses sont très bien aller fait cependant preuve de patience élaborer vos projets à long terme pour moi si vous rencontrez cette personne il peut être vraiment pas probablement un signe de feu et ça va donner vraiment des projets à long terme et là je vois regardez moi cette magnifique carte ça va être une relation sérieuse une vie familiale heureuse enrichissante et vos besoins affectifs sont comblés des relations dignes de confiance voilà ça c'est pour les vierges qui sont vraiment prêts à faire une rencontre ça va être top quoi alors ok magnifique les cartes l'alchimie du pardon dans votre tirage professionnel matériel financier et s'il y a des messages pour la santé alors l'alchimie du pardon grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension l'ego lumineux vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inuit afin de manifester le meilleur d'après moi certains vierge et il était l'essentiel où ils étaient comment dirais-je ils ont vécu une injustice par rapport à leur job et une entreprise qui vous a l'essentiel ou un supérieur qui n'était pas du tout correct avec vous on vous demande de pardonner cela et passer à autre chose car votre ego était vraiment brûlé à vif on va dire il était mal il était blessé on voit la moitié de l'arbre qui est cramé carrément et c'était lié à ce l'essentiel l'essentielment cette injustice et là on vous dit c'est pour pardonner vous passez à autre chose votre ego il va vraiment comment dirais-je guérir petit à petit et vous allez manifester le meilleur c'est génial voilà alors l'effet gratitude en c'est génial oui ça suit quoi l'alchimie du pardon quand on est dans la gratitude dans la comment dirais-je juste dire merci 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 car chaque situation arrive dans notre vie pas par hasard il arrive pour mettre le doigt sur les choses qui vont pas sur les choses qui doivent guérir sur les choses qui doivent évoluer dans notre vie et la gratitude c'est dire merci pour ce qui se passe dans ma vie malgré que c'était injuste malgré que c'est des gens qui m'ont fait du mal comme c'est relié à le fil de la connexion couper ce cette connexion avec ces événements passés qui vous ont blessé et vous connecter au meilleur de la vie on est passé à autre chose je suis d'accord parfois c'est pas évident mais si vous arrivez à le faire vous pardonner à vous même vous soignez vous même ces personnes ils auront plus d'emprise sur vous ou ces événements aussi en le nouveau cap voilà quand vous arrivez à pardonner vous passez un nouveau cap il y aura plein d'opportunités envoyées de l'au-delà qui vont comment créer un renouveau et accessible regardez moi ça et vous avez eu la carte du renouveau ça peut être comme on dirait sur le plan sentimentale comme ça peut être vous avez aussi le nouveau cap du renouveau des opportunités qui présentent à vous génial contente pour vous les vierges vous méritez vraiment alors ça c'était le premier scénario le deuxième scénario là je vois le sésame universel le sésame c'est une clé céleste c'est une clé qui relie le monde humain au monde spirituel ou le monde du cinquième démontion je vois que certains vierges ils ont pas confiance en eux il ya un manque de confiance en soi mais comment dirais-je ce manque de confiance en soi comme vous méritez pas le bonheur qu'on vous méritez pas un poste de directeur comme vous méritez pas le meilleur voilà on vous dit soyez dans lui pourquoi pas vous vous avez toutes les compétences vous êtes des gens bosseurs travailleurs et qui vous donne à fond dans ce que vous faites un alors soyez dans lui soyez dans l'acceptation de l'abondance que l'univers peut vous offrir regardez soyez à l'écoute de l'infini respecter vous rejoignez le plan des possibles il ya un petit travail à faire sur vous sur le respect de soi même vous êtes des êtres lumineux comme tout le monde et vous méritez la bonne place vous méritez le bon poste vous méritez aussi l'abondance financière soyez avec dans le respect d'autrui aussi soyez à l'écoute ne soyez plus dans le jugement hâtive aussi un c'est ça voilà et la légende personnelle votre coeur et votre âme vous guide pour accomplir votre raison d'être comme j'ai dit ça le premier scénario c'était par rapport à des gens qui ont eu des une injustice dans leur travail ça c'est plutôt pour je vais dire le deuxième scénario plutôt pour les vierges qu'ils ont déjà passé par un comment dirais-je une certaine évolution spirituelle 1 ils ont évolué spirituellement et comment dirais-je et ce changement de travail est venu en effet pour les guider dans le sens leur mission d'âme voilà en vous concentrant sur ce que vous voulez d'incroyable occasion se présente à vous maintenant pour ce deuxième scénario il faut vraiment se concentrer sur le coeur de la cible il faut visualiser ce travail que vous voulez faire il faut visualiser la vie financière que vous voulez vous allez la manifester un voilà et comment dirais-je c'est une très très belle évolution pour le deuxième scénario je vous vois plus apaisé plus en paix aussi un parce qu'à l'époque c'était je voyais plein de vierges qui restent dans un job malgré qu'ils n'étaient pas convaincu mais je n'osais pas aller voir ailleurs aller chercher et quand ils ont subi je crois plutôt à licenciement plutôt en leur entreprise qui a fait faillite ça les a conduit sur le chemin de ou sur le le chemin que leur âme doit prendre plutôt voilà moi je trouve votre tirage super de nouveau franchement je suis contente ce mois de mai je crois c'est un mois lumineux pour la plupart des signes du zodiac parce qu'il y a eu trois mois qu'ils étaient assez lourds ou même depuis la moitié de l'année passée c'était pas évident pour beaucoup de signes il y avait tellement d'énergie regardez votre carte et c'est retourné vite fait bien fait on va voir votre message il est magnifique l'oeil de tigre je m'assurais je vous laisse un petit moment vous imprégner de votre message après je vais le lire à courage œil filant regard perçant de mes instants j'apprends d'aucune peur épreuve aux défis ne nuisent à mes envies avec bravoure je vis ma vie pour moi ce message elle englobe votre tirage c'est la conclusion de votre tirage apprenez à écouter vos instants votre intuition apprenez à écouter votre intuition malgré les peurs ou les épreuves ou les défis car on a vu il y a des défis au niveau sentimental pour certains vierges il y a des défis aussi par rapport à cette injustice professionnelle un défi à relever il y a cette évolution spirituelle et vous affrontez avec bravoure et vous allez continuer comment dirais-je la bravoure c'est la force c'est apprendre à faire confiance à soi même aussi voilà si vous pouvez répéter son mantra comment dirais-je 3 7 21 fois 13 fois toujours chiffre impaire dans un endroit calme et apaisé sinon vous allumez une bougie ou lune croissante et vous répétez le mantra ça va vraiment vous aider à avoir du courage à s'ancrer non à se relier au ciel parce que vous êtes bien ancré les vierges et écoutez votre intuition car elle est souvent la bonne voilà mes amis les vierges j'arrive à la fin de ce tirage c'est mon tirage il vous a plu abonnez vous abonnez-vous à ma chaîne pour les nouveaux comment pour tout le monde commenter la vidéo partagez la et like et like et like et je vous adore je vous aime et je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt au début du mois de mai pour le tirage sentimental au choix au revoir au revoir